Bonjour, je suis près de Sainte-Croix, dans l'Ariège, à genre une heure au sud de Toulouse. Je suis avec Katia, qui est dans l'association Playing for Change Occitanie. Ça, c'est le nom en anglais, jouant pour le changement. Et cette association travaille avec des réfugiés syriens, figurez-vous. Donc, comment ça fait que vous travaillez avec des réfugiés syriens dans le fin fond de l'Ariège, Katia ? Alors, on est bien joueurs, donc on les a invités un jour à découvrir la campagne. Sur une des réunions ici à Sainte-Croix, on avait parlé du fait que les réfugiés ont très peur d'aller à la campagne, parce que chez eux, la campagne, c'est l'insécurité, la pauvreté. Et donc, je voulais changer ça. Donc, j'ai proposé à Mohamed de venir ici. Et comme il est poitier et qu'il y a des poitiers ici dans le coin, j'avais prévu une ou deux visites d'atelier. Et du coup, il y a toute une histoire magnifique de solidarité et d'échange qui s'est développé en partant de cette journée. Déjà cette journée, on est rentré avec un tour de potier avec 60 kilos de terre. Donc, les pièces que tu peux voir à côté, c'est les premières pièces qu'ils ont produites directes. On a monté le tour chez eux, dans l'appartement, cinq minutes après, ils étaient dessus et tournaient ses premières pièces. Et donc, Playing for Change, c'est sur l'énergie que l'expression artistique peut donner à des gens, les possibilités que ça peut ouvrir dans la vie, diversifier les connaissances, échanger, vivre la solidarité et le partage. Et donc, moi, je suis dans cette même optique avec les réfugiés syriens, leur permettre de faire cette expérience là, que les gens ici peuvent être solidaires et ils ont rencontré beaucoup, beaucoup de problèmes depuis qu'ils sont arrivés en France en septembre. Beaucoup de préjugés, ils répètent, oui, non, on ne vient pas pour voler le travail, on ne sait juste pas où il faut aller. Ils ne sont pas ici parce qu'ils l'ont choisi, ils sont ici parce qu'ils ne savent pas où aller autrement. Et donc, faire un pont avec eux, être à leur écoute, s'approcher de leur culture pour ensuite pouvoir faire un pont, je pense que c'est très important. Et c'est là où Playing for Change travaille aussi sur le respect des cultures de chaque pays, chaque école. Et c'est là où on a trouvé la trame commune entre le travail des réfugiés et l'éducation artistique que fait Playing for Change. D'accord. Et donc, on a un peu l'idée du rencontre, mais il y a beaucoup de réfugiés dans le sud-ouest ou autour d'ici, autour de Toulouse. Vous en avez vu beaucoup ? Alors, en fait, ici, il y a un centre de demandeurs d'asile au Carlabail qui accueille entre temps 100 personnes. Donc, ils ont encore agrandi. Et puis, il y a les 30 Syriens qui sont à foi. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en a pas d'autres qui arrivent parce qu'il y a ici des mairies qui sont prêts à accueillir. Il y a des gens qui sont prêts à accueillir. Et j'entends le même écho d'autres régions de France qui se demandent, mais où est-ce qu'elle est cette vague de réfugiés qui devait arriver ? Ils sont où ? On veut bien aider, mais comment on fait ? Et donc là, effectivement, les Russes, les gens de l'Est, ils sont invisibles. Bien sûr, dès qu'ils sont déboutés, illégales, sans papier, ils se réplient dans les villes. On ne les voit plus du tout à la campagne. Et donc, du coup, en fait, ceux qui sont légales et qui sont un peu curieux, les amener à la campagne. Ça a des effets assez drôles et très motivants et positifs. Et donc, spécifiquement pour les gens qui sont du coin ici, qu'est-ce que vous cherchez d'eux ? Est-ce que vous avez besoin d'aide ou de dons ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Oui, il faut... Déjà, on veut sécuriser le lieu ici pour faire des activités avec les réfugiés. Il nous faut un lieu où on peut les inviter parce qu'au centre de demandeurs d'asile, par exemple, c'est pas vraiment une prison, mais ils n'ont pas beaucoup d'activités. Ils ne peuvent pas personnaliser leurs pièces, etc. Donc, il y a une grosse demande de sortir de là. Donc, on aura des demandes de transport. S'il y a des gens qui veulent bien, par exemple, la cuisine du mercredi, il y a toujours des gens au Carla qui voudraient bien venir, mais ils n'ont pas forcément des voitures. D'accord. Donc, ça, c'est la cuisine à Sainte-Croix qui est lieu tous les mercredis. Et donc, vous avez à midi un repas partagé. Et il y aurait un trajet à faire entre Carla à 15 kilomètres, genre à Sainte-Croix, en fait. Voilà, ça, ça pourrait être une bonne aide, en fait, à proposer un trajet vers 10 heures, les chercher au Carla et les ramener vers 14 heures chez eux. Ça nous permettrait à ouvrir, à faire des repas plus intéressants aussi parce qu'on va prendre deux. Donc, la semaine dernière, c'est les jeunes Syriens de foie qui ont cuisiné. Et donc, c'était un super succès. Du coup, c'était exotique. C'était d'autres goûts. C'était très joliment arrangé. Et eux aussi, pour eux, ça les a valorisés. Le soir, les mails, c'était quand est-ce qu'on le refait? Quand est-ce qu'on le refait? Et donc, voilà, même s'il y a des gens après qui m'ont appelé, qui m'ont demandé. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils n'ont pas beaucoup parlé et tout ça. Si, si, ils étaient contents. Effectivement, ils n'ont pas les mêmes gestes, pas les mêmes expressions que nous. Ils sont beaucoup plus réservés. Mais ils étaient vraiment contents de pouvoir faire ça et de montrer leur culture. Ils ont très, très envie de montrer leur culture. D'accord. Écoute, Katia, je sais qu'on pourrait parler longtemps, mais on va nous réserver les 5 minutes là. Je donne en fait le site pour Playing for Change. C'est lequel? Juste comme petite info à la fin. Alors, c'est pfco, Pierre, Françoise, Charlie, Oscar, point info. Là, ça regroupe toutes les activités qu'on fait. On peut remonter dans les articles des activités qu'on a fait. En ce moment, on fait une campagne de crowdfunding, financement participatif pour sécuriser le lieu, justement, pour pouvoir développer des activités plus posément. Ça, c'est sur Ululé. Et sinon, on a un numéro de téléphone. Ici, on peut nous appeler. C'est le 05 6102 45 41. Et donc, il y a un répondeur que j'écoute régulièrement. On a une permanence les mardis après-midi. On est tous les mercredis au marché à Sainte-Croix. Et après, on a des événements. Vendredi, on est à l'ESAT. Le 19-20, on fait une initiation permaculture ici, dans notre lieu. Donc, l'actualité sur le site. C'est super. Écoute, merci beaucoup, Katia. Bravo pour tes efforts là. Et donc, pour les gens qui veulent savoir plus, vous avez, comme elle a dit, pfco.info. Vous pouvez trouver tout ce qu'il faut là et venir donner un coup de main. Et moi, c'est Patrick avec Télémembre. Merci. Merci.